Aujourd'hui, nous allons explorer en détail l'action de First Majestic Silver, une société spécialisée dans la production, le développement et l'exploration de propriétés minières d'argent. La société possède des actifs principalement situés au Mexique et aux États-Unis, dont les mines de Sandimas, Santa Elena, Lion Cantada et Jarrett Canyon. First Majestic se distingue par plusieurs points positifs. D'abord, la société continue de produire des résultats positifs dans ses programmes d'exploration, notamment à Sandimas, Santa Elena et Jarrett Canyon. Cette exploration continue permet de maintenir et potentiellement d'augmenter les réserves minérales, ce qui est crucial pour la croissance future. De plus, la société a récemment annoncé l'ouverture d'une installation de frappe, ce qui pourrait diversifier ses sources de revenus en vendant directement des produits en argent aux consommateurs. Cependant, tout n'est pas parfait dans le monde scintillant de l'argent. L'un des défis majeurs pour First Majestic est l'augmentation des coûts d'exploitation. Par exemple, les coûts de maintien tout compris à ISC, à la mine de Sandimas, ont augmenté de 40 % d'une année sur l'autre, tandis que ceux de la mine Lion Cantada ont grimpé de 70 %. Cette augmentation des coûts réduit les marges bénéficiaires et peut décourager les investisseurs. En outre, la société a enregistré une baisse de 32 % de ses revenus en raison d'une diminution du nombre d'onces d'argent équivalents payables suite à la suspension des activités minières à Jarrett Canyon. Un autre point négatif est la dilution des actions. First Majestic a augmenté son nombre d'actions en circulation pour lever des fonds, ce qui peut diluer la valeur des actions existantes et affecter les rendements des actionnaires. Cette stratégie, bien que nécessaire pour lever des capitaux, est souvent mal vue par les investisseurs actuels. Pour les chiffres clés, la capitalisation boursière de First Majestic est d'environ 2,86 milliards USD. En termes de performances financières, la société a réalisé des ventes annuelles de 573 U80 millions USD. Malgré ces chiffres impressionnants, l'entreprise a connu des pertes récentes, avec une perte par action de 0,05 USD au dernier trimestre. Alors, pourquoi s'intéresser à First Majestic Silver? Peut-être êtes-vous attiré par l'idée d'investir dans un acteur majeur du secteur de l'argent avec des actifs diversifiés. Ou alors, cherchez-vous à profiter de la volatilité et des opportunités à court terme offertes par les fluctuations des prix des métaux précieux. Avant de conclure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo si vous avez trouvé ces informations utiles. Votre soutien est notre motivation pour continuer à vous fournir des analyses détaillées et perspicaces. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse captivante. Bien cordialement,